Stéphane, une déception j'imagine à ce match ? Énormément, autant mercredi soir j'étais déçu parce qu'il n'y avait pas eu les ingrédients nécessaires pour gagner un match. Ce soir je suis déçu pour le joueur parce que dans des conditions comme ça où il fait très chaud, ils ont montré un état d'esprit irréprochable. Ils se sont battus, ça a été difficile, il y avait une belle équipe en face, on le savait. Ils se sont battus, on concède encore un but sur un coup de pied arrêté, un pénalty. Sur la première occasion il marque, donc on a je dirais les ressources nécessaires pour revenir au score. On revient au score, on a très peu été mis en danger et à l'arrivée on perd. Alors c'est sûr qu'il doit y avoir un problème quelque part. Il va falloir régler rapidement les détails parce que moi j'estime que ce sont des détails. Dans l'investissement il n'y a pas de problème et je dirais même plus, dans la qualité de jeu par moment il n'y a pas de souci. C'est des détails où on est en danger. Il y a des défauts dans la surface et des pénaltys. Ça fait trois matchs au niveau professionnel, trois pénaltys. Donc on paye très cher l'apprentissage de ce côté-là. Voilà, après on m'avait dit avant de commencer le championnat, et je n'ai pas voulu le croire, on m'avait dit tu verras quand tu es petit, tu vas souffrir. Mais tu ne vas pas souffrir parce que tu ne vas pas produire de jeu, tu vas souffrir parce qu'on va, non seulement on ne va pas être équitable, mais on va t'enfoncer. Voilà, donc et ce soir j'estime qu'on nous a enfoncés. On nous a enfoncés parce que sur le contenu, et je le répète et je le dis, sur le contenu on mérite peut-être pas de gagner, mais on mérite un point. Voilà, voilà. Alors le pénalty, pour Nancy, il n'y a pas de problème. Il a sifflé, il a assumé, il y est, rien à dire, mais il aurait dû siffler. Et je lui ai dit, et c'est pour ça que j'ai eu droit à des remontrances, j'ai dit que quand dans la surface il y a un ballon qui va dans le but et que le défenseur sort de la main, volontaire ou pas volontaire, il y a pénalty. Voilà, voilà ce que je lui ai dit. Et il m'a pris de sortir du milieu et d'aller m'asseoir. Voilà, tout simplement. C'est dur, c'est l'apprentissage, vous l'avez dit, mais ça, ça devient déjà amé ou pas encore ? Oui, 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 je suis déçu pour les joueurs parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont respecté le plan de jeu, ils ont été beaucoup plus conquérants qu'à Lens sur le premier match, beaucoup plus conquérants que contre Arles-Avignon en Coupe de la Ligue, dans des conditions difficiles, ils ont fait des efforts, alors c'est vrai que ça va pour les deux équipes. Mais je suis déçu pour eux, je suis déçu pour eux parce qu'ils ne méritaient pas ça, tout simplement. Ils ne méritaient pas ça, ils méritaient de ramener au minimum un point. Voilà, le point du match nul aurait été équitable parce que Lens-Avignon est une belle équipe, ils ont joué leur football et il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Mais je dois souligner que le geste de mauvaise humeur, il est de la part des joueurs de Nancy, donc c'est un signe de fébrilité quelque part. Et ça a été sanctionné, mais on doit, nous, penser à ne pas se plaindre dans l'arbitrage, c'est ce que j'ai fait là aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est quand même un signe aujourd'hui, un signe important de ce qui nous attend dans ce championnat. Voilà. S'il suffit de tomber dans la surface pour qu'on siffle pénalty, peut-être. S'il y a des mains dans la surface et qu'on ne siffle pas, je ne comprends plus. Voilà. Il y a un problème quelque part et je ne comprends plus. Ne craignez-vous pas qu'il soit peut-être plus difficile de remobiliser derrière lorsqu'il y a la manière mais pas le résultat ? Non, pas du tout. Alors là, on savait avant le début du championnat qu'au vu du calendrier, on savait que ça allait être très compliqué. Parce que Lens, premier match, deuxième match, Nancy. Et je vais même plus loin parce qu'après, il y a une dépasse dans la liste et une réception danger. Donc sur le tableau de marche, il y avait zéro. Donc ça ne change pas grand-chose. Les joueurs sont au courant. Il fallait simplement montrer à ce niveau-là qu'on pouvait créer des espoirs deux fois. Le coup est passé près deux fois. Une fois à Lens et ce soir. Il a manqué peu de choses, hein ? Oui, il a manqué peu de choses, bien sûr. Pour moi, moi, je lui dis, moi, c'est la liste que je dois faire à chaud. Après, peut-être que je vais revoir le match. J'aurais un autre sentiment. Mais le premier sentiment que j'ai comme ça, à chaud, à la sortie de ce match-là, c'est que le match unique aurait été quittable. Voilà. Petit côté positif, vous avez ouvert le compteur. Vous avez fait un but. Oui, Philippe, oui. On a ouvert le compteur. On a marqué un but. On aurait pu en marquer un autre. Ou des autres. Mais c'est comme ça. Voilà. C'est la preuve qu'il y a les moyens, il y a la qualité pour pouvoir finir au minimum 17e. Voilà. Ça, c'est... Aujourd'hui, on en a fait la preuve. Contre une équipe qui redescend de Ligue 1. Certes, ils ont perdu des joueurs. Mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Contre une équipe qui va certainement se battre pour l'accession. Voilà. On perd comme ça sur des faits de jeu. Mais ça, c'est... Après, c'est le football. C'est... C'est dommage. Mais... Mais on va se battre jusqu'au bout. Et ça, incroyablement, on sera présent à la dernière journée pour prendre les points nécessaires pour se maintenir. C'est-à-dire, encore plus envie, dans des conditions comme ça, de montrer qu'on a un niveau. Voilà. Une question. Tu as parlé un petit peu sur les conditions de jeu. C'est bien. C'est bien comme ça. Moi, j'ai dû avoir perdu 2 ou 3 kilos sur le vent de touche sans bouger. Donc, j'estime que... C'est très compliqué. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Les efforts... Alors, on fait des efforts. Mais après, il fait encore plus de temps pour récupérer. Voilà. C'est... 14 heures. Je ne sais pas. Il faisait plus de 30 degrés. Donc, c'est quand même... C'est quand même... Pour les organismes, c'est... C'est pénible. Alors, Pibou, c'était le troisième âge de la semaine. Donc, c'est... C'est quand même quelque chose qu'il fallait prendre en compte. OK. Merci. Merci. Parfait, monsieur. Merci. 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 Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Cette semaine, on a le concert du réalisme. Il y a beaucoup d'occasions à nous suivre. Oui. C'est bien. Je pense qu'on... On prend les... Les trois points aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas su faire contre OXER. Donc, on... On prend un match à l'une et une victoire sur deux matchs. C'est satisfaisant. Même si la fin du... La fin du match a été difficile. Mais c'est normal. On se retrouve à... À 10. Donc, on a souffert un petit peu plus. Mais c'est un bon résultat pour nous, évidemment. À l'extérieur, je fais un premier de Corse. Pas évident sur le papier. Aujourd'hui, on a parlé cette semaine. Oui. Ils ont bien réagi dans le comportement sur le terrain. Vous parlez de qui ? À part Romain Grand, je parle de l'engagement de tout le monde. Oui. Non, mais les garçons sont... Dans l'état d'esprit, sont... Sont cohérents depuis le début de saison. Enfin, depuis la reprise. Malgré les incertitudes qui pèsent sur pas mal de têtes. On sait que... On attend tous impatiemment la fin de ce Marcateau. Bon, Romain a craqué un petit peu aujourd'hui. Bon... Voilà. C'est un fait. Ça arrive. Que vous inspire la programmation d'un match en Corse à 14h au mois d'août ? Auxerre, à 14h la semaine dernière, à 36 degrés sur le synthétique, c'est un petit peu chaud. Aujourd'hui, à 14h, en Corse, c'est pas trop logique. C'est même, je dirais, on perd forcément en qualité de jeu, en intensité, en rythme, en plein de choses. Bon, je dis pas que c'est dangereux, mais limite, quoi. Si on met les spectateurs à l'ombre, c'est qu'il y a une moindre raison. Je pense qu'il y a les horaires un peu plus adaptés. On a un mot sur le match de Bain-Jalin-Jalin. Il y aurait qu'il peut être prêt, là, de Jalin-Jalin-Jalin-Jalin-Jalin-Jalin-Jalin-Jalin-Jalin-Jalin-Jalin. Bon, on a su résister. On prend un but, alors qu'on doit faire le break rapidement en deuxième mi-temps, on prend le but sur le contre. Le match aurait pu basculer à ce moment-là. Et on a su, et les attaquants ont su faire la différence pour aller chercher ce pénalty. Et pour vous, qu'est-ce qui vous reste à régler, de fond, sur ce que vous voyez sur les deux premiers matchs ? C'est l'efficacité, il faudra qu'on soit efficace. On a, je dis pas qu'on a un déficit, mais en termes de maîtrise, je pense qu'on a été cohérents aujourd'hui. On les a fait beaucoup courir, donc ils ont laissé pas mal de force. Bon, on savait que c'était leur troisième match, même s'il y a eu quelques changements mercredi. Mais on a tenté de les faire courir. Bon, c'est vrai que par cette chaleur, c'est pas facile, quoi. Même pour nous, c'était compliqué. Mais bon, après, si on continue à produire du jeu, on prendra des points. Après, il faut être efficace, ça sera un autre problème. Vous avez sorti mon loi le mi-temps, c'est un choix ou est-ce qu'il le laissait ? Il a une petite douleur à l'adducteur, c'est pas la peine de prendre des risques. Ok, c'est bon. Excusez-moi pour le retard.